Mesdames, Messieurs, bonjour. Le professeur Mathillon et le docteur Ménard ont expliqué, mieux que je ne saurais le faire, les questions de santé publique. Et je vais donc, pour ne pas être redondant, traiter d'une vision un petit peu différente, en revenant à la question du mensonge et de la vérité dans la relation médecin-malade au niveau individuel, pour terminer sur la qualité de l'information en santé publique. Si, de façon un petit peu caricaturale, on oppose un petit peu les traditions dans les pays anglo-saxons et dans les pays latins, on peut constater que la vérité, depuis toujours, ou très longtemps en tout cas, est indiquée, voire même parfois assénée, aux malades des pays anglo-saxons, sous la raison que ceux-ci les concernent et que donc tous ceux qui relèvent de leur diagnostic, de leur pronostic, de l'évolution de leur maladie, toutes ces indications, ils y ont droit puisque c'est leur propre vie et il n'est pas raisonnable de leur dissimuler quoi que ce soit. Dans les pays comme la France ou l'Italie, traditionnellement, on avait plus tendance à dire des semi-vérités, à enrober les vérités, voire même à utiliser de savants mensonges. Les mots ont déjà été évincés, le mot cancer n'était jamais prononcé devant les malades et plusieurs autres non plus. Et les vérités n'étaient pas dites en réalité aux malades, seulement à la famille, mais en prenant le soin de dire aux familles, ne leur dites pas parce que c'est trop dur à entendre, qui gardaient leur toujours des visions plus optimistes que la réalité, puisque c'est nécessaire pour qu'ils conservent un espoir. Évidemment, je suis un peu caricatural dans cette présentation, mais jusqu'à une date récente, il y avait bel et bien une opposition qui aujourd'hui est un petit peu moins flagrante. Quelle était la raison de cette opposition ? Alors, des pays différents, des traditions différentes, peut-être, mais ceci mériterait d'être étudié davantage, je ne l'ai pas analysé personnellement, mais peut-être les influences de la religion catholique ici et de la religion protestante dominante dans les Pérangos-Saxons, les protestants ayant plus le culte de la vérité généralement, et les catholiques plus le culte d'une certaine forme d'une approche humaine et préservant la personne. Il faut... Ceci, d'ailleurs, mérite peut-être d'être corrigé, parce que si on y regarde bien, chez les protestants, il y a toute une diversité, et quand on regarde comme les tenants des théories créationnistes ou de l'intelligent design sont combattifs contre les vérités scientifiques de l'évolution des espèces, c'est bien dans les pays... Enfin, dans certaines variétés de protestantisme que ceci fleurit davantage, donc il s'écarte encore plus de la vérité scientifique et du moins prouvée que d'autres. Donc on voit bien qu'il ne faut pas être caricatural dans tout cela, mais traditionnellement, en France, on avait peu tendance à dire la vérité. Tout ça a été bousculé avec le brassage des populations, mais peut-être aussi l'avènement d'abord de progrès thérapeutique, qui permet de dire certaines maladies dans la mesure où il y a quand même des possibles thérapeutiques. C'est plus facile de dire à quelqu'un qu'il y a un cancer, mais on va se battre ensemble parce que dans cette vague des cancers, il y a 60% de chances de guérison, que de dire à quelqu'un que vous avez un cancer et puis c'est 0% de chances à 2 ans. Donc c'est vraiment quelque chose qui a contribué. Autre chose, ça a été l'avènement de l'épidémie de SIDA. On n'est pas obligé de dire la vérité à des gens qui ont une maladie grave, avant les thérapies mortelles, et transmissibles. Il faut leur dire, ne serait-ce que pour qu'ils protègent leurs partenaires et qu'ils ne transmettent pas le virus à l'époque mortelle. Donc on voit bien que tout cela a obligé à approcher davantage la vérité ou à s'en rapprocher dans nos cultures. Et donc on se retrouve actuellement dans une situation un petit peu intermédiaire où on se rapproche de la vérité, mais où on garde quand même de notre tradition l'habitude de ne pas l'asséner brutalement, de ménager les personnes, de la dire progressivement, de ne pas laisser les malades seuls avec des difficultés, avec des choses difficiles à entendre et des pronostics sans espoir. Et donc que ceci, je crois que c'est quelque chose qui est bénéfique, ne croyons pas que quiconque peut évidemment entendre quoi que ce soit et qu'ensuite, il est libre de se débrouiller comme il peut, avec... J'avais pris l'habitude à l'époque, quand on devait révéler aux gens qu'ils avaient le virus du Sida, de ne jamais le dire le soir, de toujours reconvoquer la personne, de dire le matin, reconvoquer la personne dans l'après-midi, s'assurer qu'ils avaient un environnement capable de les soutenir. Enfin, il y a toute une dimension, si vous voulez, dont on a conscience pour ne pas donner des vérités trop dures à entendre à certains. J'ai aussi le souvenir d'un prêtre qui avait demandé un diagnostic difficile en disant, dites-moi bien la vérité, je veux la savoir tout de suite, j'en ai besoin pour mon équilibre psychologique et pour résoudre mes affaires, etc. Le médecin en question avait dit la vérité complète et le prêtre, tout prêtre qu'il soit, s'était suicidé le même soir. Donc on voit bien qu'il n'y a jamais de certitude quand on utilise la vérité que celle-ci sera facilement digérée. Donc la condition d'assortir la vérité de précaution me paraît toujours bénéfique, mais ça ne veut pas dire qu'on peut s'arroger le droit de dire autre chose que la vérité. Et je crois que c'est important d'arriver à cette notion parce que, de fait, les gens sont quand même propriétaires d'une certaine façon de leur destin et il n'est pas question de les priver d'informations qui peuvent les aider à gouverner les temps qu'il leur reste à vivre et à évoluer en connaissance de cause. Pour venir maintenant à quelques exemples qui permettent de comprendre cette nuance entre vérité nécessaire et souhaitable, mais vérité accompagnée pour maintenir une possibilité d'espoir et un environnement affectif souhaitable. Quelques exemples. J'ai le souvenir d'une patiente qui avait eu une transplantation d'organes et qui avait développé... Elle était italienne. Elle avait développé plusieurs cancers successifs du fait de son traitement immunosuppasseur. Donc elle était greffée depuis une trentaine d'années. Elle avait dû développer trois ou quatre cancers, je ne me souviens plus. Elle avait guéri de tout cela et malheureusement, elle avait développé enfin une forme de cancer qui était rebelle à la thérapeutique et qui avait développé des métastases. Et cette personne comprenait bien que son pronostic était très menacé. Elle se sentait déclinée. Elle ne voulait pas entendre le mot cancer pour quelque raison que ce soit à cause de son expérience passée parce qu'elle avait surmonté ses cancers mais elle avait gardé de très mauvais souvenirs de ses thérapeutiques, des chimiothérapies, etc. Elle ne voulait pas entendre ce mot. On était pratiquement au stade des soins palliatifs. Il n'y avait plus d'espoir. Elle ne voulait pas. Et je me souviens de la discussion que j'avais eue avec mon interne de l'époque. Une jeune femme disant « Écoutez, vous n'y comprenez rien. À votre génération, maintenant, on dit toute la vérité. Cette femme a le droit de savoir qu'elle a un cancer. » Alors j'ai tempéré l'ardeur de mon interne et je suis allé moi-même expliquer à la malade. Et j'ai tout décrit de sa maladie et des risques qui allaient advenir. En ne laissant que de côté le mot cancer et en ne laissant aussi que de côté la probabilité de 100% de décès à un certain pronostic. Parce que d'abord, on peut un peu se tromper sur la date du pronostic, même si la réalité n'était pas douteuse, mais on ne peut jamais être devin sur le nombre de jours ou de semaines qu'il reste à vivre. Et puis, cette personne avait besoin de cela. Eh bien, cette femme, elle est morte en définitive, entourée de sa famille de façon très sereine. Elle ne voulait pas autre chose que cela. Et je pense que je n'ai pas de remordre d'avoir dit une vérité un tout petit peu enrobée à cette personne plutôt que de la brutaliser. On peut aussi faire des erreurs. J'ai un autre souvenir d'une femme qui avait rencontré un cancérologue alors qu'elle avait un cancer du sein qui avait récidivé sur l'autre sein, etc. et qui lui avait dit « Bon, madame, vous en avez pour trois mois à vivre. » Eh bien, cette femme, ça a été sordide parce que quand elle a eu vécu deux mois et vingt jours, elle comptait les jours qui lui restaient à vivre. Elle a vécu trois ans, cette femme. Trois ans. Et imaginez ce qu'ont été ces années-là à cause de ce pronostic qui était donné de façon trop brutale. Donc, je crois qu'il faut là encore être assez prudent Autre exemple, un patient, c'était le début de l'épidémie de SIDA, dans un laboratoire, il avait eu découverte dans son sang de ce qu'on appelait des anticorps anti-P24, c'est-à-dire un anticorps généralement associé avec le virus du SIDA, donc prouvant qu'il devait être probablement porteur de ce virus, mais qui avait quelques faux positifs que très rapidement après, on pouvait dénoncer avec des techniques biologiques plus raffinées comme les Western blots, qu'importe, à l'époque, ce patient avait eu l'idée qu'il avait le SIDA. Et tous les examens faits après ont pu prouver que c'était simplement une réaction croisée avec autre chose, que donc, qu'il n'avait pas ce virus. Il avait un anticorps qui était associé à autre chose, mais il n'avait pas cette maladie. Eh bien, ce type s'est arrêté de travailler, ce type s'est séparé de son couple, ce type a eu une vie assez pitoyable, il est allé de médecin en médecin, et chaque fois qu'on lui disait vous n'avez pas le SIDA, il changeait de médecin pour en trouver un, enfin, qui le conforte dans l'idée de cette pathologie et l'attente de la mort qui était dans son esprit la sanction légitime pour sa contamination. Et donc, on voit bien les conséquences que peut avoir l'utilisation de la vérité inappropriée. Donc, pour essayer de résumer tout ce que j'ai à vous dire, oui à la vérité et les joliens droits et plus que dans le passé, mais non à la brutalité et je pense que ceci est quelque chose qui doit se faire avec tact, avec psychologie, avec un sens qui s'apprend peut-être plus d'ailleurs par compagnonnage que dans des amphithéâtres ou des facs de médecine. Maintenant, comment ceci nous inspire pour la santé publique ? Eh bien, il en va de même. La France a malheureusement, en même temps qu'elle développait un peu le mensonge dans la relation aux médecins-malades, elle avait un peu aussi la propension aux mensonges en santé publique ou du moins à des vérités très incomplètes, à des silences. Alors, ça a été, on l'a rappelé tout à l'heure, le nuage de Tchernobyl qui s'arrêtait aux frontières. Ça a été un peu la transformation pour la grippe H1N1 et pour inciter les gens à se vacciner, ce qui n'a pas du tout d'ailleurs eu l'effet escompté. Ça a été surtout plus grave les grandes erreurs comme tout récemment l'évothyrox où les malades n'ont pas été informés quand on leur donnait une nouvelle formulation. Et donc, ils n'ont pas été attentifs aux doses et dès qu'ils ont eu des effets adverses, ils ont considéré que c'était quelque chose de diabolique qui leur a été donnée alors qu'en fait, c'est qu'une différence de 12 qu'il faut retrouver avec une nouvelle formulation. Mais le manque d'informations, le silence qui a entouré la nouvelle prescription a eu des effets désastreux. Ça a été toutes les erreurs avec le distilbène où une génération complète de femmes en France a reçu du distilbène sans qu'on leur en dise les conséquences et qui ensuite peut obérer non seulement elles mais même leur descendance puisque les filles nées de ces femmes peuvent avoir certaines pathologies. On voit que toutes ces erreurs dans la façon de dire la vérité en santé publique ont contribué à une perte de confiance. Perte de confiance des Français vis-à-vis des autorités sanitaires vis-à-vis du corps médical lui-même qui est accusé par certains d'exercer un pouvoir excessif et d'avoir le droit de vie et de mort sur les personnes sans laisser aux gens la possibilité de s'approprier leur propre destin. Et ceci a des conséquences notamment. Regardez que la France est un des pays où il y a le plus de défiance vis-à-vis des vaccins dans le pays de Pasteur. Ce brave Pasteur dont les deux enfants sont morts de diphtérie qui aurait bien aimé lui que les vaccins existent avant qu'il les découvre. Eh bien oui, oui, oui. Maintenant les gens ne se vaccinent plus ou essayent d'échapper aux nécessités vaccinales parce qu'ils ont complètement oublié ce qu'est le rapport bénéfice sur risque. Parce qu'il n'y a pas une seule personne de bon sens qui est capable de dire que les vaccins n'ont pas infiniment plus d'avantages que de très minimes incoignants. Tout le monde en est conscient. Mais la défiance vis-à-vis des pouvoirs publics fait que si quelqu'un recommande quelque chose immédiatement une partie de la population va se dresser compte en disant on nous force à faire cela c'est pour enrichir les laboratoires pharmaceutiques c'est pour faire plaisir à une ministre c'est pour que les médecins et les pharmaciens fassent etc. En oubliant non, c'est qu'une chose c'est pour protéger la personne contre des maladies mortelles et puis c'est pour éviter les épidémies c'est pour enrayer ces drames que dans le passé ont pu représenter la variole la poliomyélite et même des maladies banales comme la rougeole qui tuent quand les enfants ne sont pas vaccinés pas beaucoup mais qui tuent avec une fois sur 10 000 je crois des encéphalites et potentiellement mortelles donc on voit bien on voit bien que c'est assez dramatique de penser qu'on a la possibilité de se protéger contre ça mais parce qu'il y a une perte de confiance les gens n'utilisent plus les moyens préventifs qui sont qui sont bénéfiques donc il y a la nécessité de retour et la confiance dans les relations collectives ensemble comme dans les relations personnelles dans un couple par exemple la confiance ça met du temps à se restaurer quand il y a des coups de canif dans la confiance au sein d'un couple ben c'est pas le lendemain que le retour de la confiance se fait et donc là il faudra peut-être une génération complète de travail patient avec des vérités simples indiquées par les autorités des vérités qui ne sont pas faciles parce qu'en temps de crise mettez-vous à la place d'un ministre ou d'un responsable de santé publique en temps de crise on ne sait pas exactement donc dire la vérité c'est même dire ces incertitudes c'est de dire il y a eu une épidémie en Asie de quelque chose peut-être elle peut venir ici mais on ne sait pas on ne sait pas exactement est-ce qu'il y aura quelques cas est-ce qu'il y aura des milliers de cas on ne peut pas affirmer est-ce que les conséquences en sont modestes ou dramatiques il est clair qu'au début la propension qui a jusqu'à maintenant existé de dire bon protégeant il ne faut pas qu'il y ait de panique donc on ne dit rien etc elle est mauvaise il faut dire les choses telles qu'elles sont y compris la part d'incertitude qui permet de garder la confiance dans la population et puis au fur et à mesure du temps mieux on connaît les éléments de la réalité scientifique plus on peut être disère dans l'explication et retrouver la confiance je vais terminer parce que j'aimerais bien avoir un petit peu de temps pour la discussion en indiquant que sans anticiper sans défleurer le sujet de cet après-midi ceci s'applique par exemple à des sujets très très importants qui périodiquement défraient la chronique ce sont les questions sur la fin de vie les questions sur la fin de vie on voit bien que là encore la propension à dire la vérité la propension à offrir aux personnes un choix une liberté éclairée avec tous les aimants des problèmes ne sont pas encore advenus en France et là encore c'est peut-être un combat qu'il est important de mener parce que s'il est tout à fait respectable que les gens choisissent des modalités différentes encore faut-il qu'ils aient le choix dans un pays quand on voit que Hunan Bair est obligé d'aller en Belgique pour terminer sa vie dans des conditions difficiles que précédemment Marie de Roubaix avait fait la même chose et qu'elle-même elle a écrit chaque nom écrit un livre et elle a écrit ben oui ça m'a obligé à aller m'expatrier pour mourir à m'amputer probablement d'un mois supplémentaire de vie parce qu'il a fallu que je gère il y a un moment où je l'étais encore un peu valide si j'avais le choix près de chez moi j'aurais pu attendre le dernier moment mais là il faut que je puisse aller en Belgique et donc pour y aller il faut encore que je puisse me déplacer donc je suis obligé en définitive d'y aller je peux y aller avec mon mari ce qui est bien mais je ne peux pas y aller avec toute ma famille je ne suis pas entouré par tous ce sont des conditions difficiles on voit bien que ce n'est pas digne de dire on relève ça aux pays voisins que les gens aillent les uns en Suisse les autres en Belgique les autres ailleurs et puis tout le monde tout le monde y trouve son grand non il faut qu'on aborde le problème en France que selon les options philosophiques respectables toutes toutes respectables de chacun selon les croyances religieuses aussi toutes respectables que les gens puissent opter pour une modalité ou pour l'autre mais en tout cas que personne ne cultive ce que dénoncent beaucoup de malades un soi-disant excès de pouvoir médical parce que de fait il n'existe pas mais il ne faut pas laisser entendre qu'il pourrait exister et que ce soit les médecins qui décident à la place des gens non bien évidemment celui qui est le premier concerné c'est chacun de nous bien avant que ce soit notre médecin notre confesseur notre femme notre parent c'est d'abord nous-mêmes nous-mêmes en notre âme et conscience qui devons une fois qu'on a pu obtenir tous les éléments de la vérité pouvoir décider pour ces questions importantes de la vie et la mort fait partie de la vie merci merci Applaudissements